C'est un coup de filet historique qu'a réussi la police espagnole. A l'intérieur de cette maison, 6 Colombiens se relayaient 24 heures sur 24 pour produire de la cocaïne. Tous ont été arrêtés cette nuit-là. Sur place, 500 kilos de drogue ont été saisis. La valeur estimée donne le tournis, 10 millions d'euros. Les trafiquants s'étaient établis au beau milieu de la forêt galicienne, à l'abri des regards. « Franchement, un laboratoire de cette taille, je n'avais jamais vu ça. À part peut-être les toilettes, il n'y avait pas une seule pièce de la maison qui n'était pas dédiée à la fabrication de drogue. » Pour Emilio Rodriguez, qui dirigeait les opérations, les narcotrafiquants ont changé de stratégie. « En fabriquant la drogue directement sur le sol européen, ils réduisent les coûts et les temps de production. Ils peuvent inonder le marché en quelques semaines. On espère que ce n'est qu'un cas isolé, mais nous craignons que d'autres laboratoires de ce type s'implantent dans notre pays. » Jusqu'à présent, la cocaïne était transformée en Colombie et les trafiquants la cheminaient sur des vedettes ultra rapides. La Galice et ses 1500 kilomètres de côte est alors un point de chute idéal. « Comme vous le voyez, le littoral galicien n'est fait que de criques, d'estuaires, de recoins. C'est parfait pour cacher de la marchandise et ça complique évidemment notre travail de surveillance. » Pour lutter contre le trafic, cette unité de police a été créée il y a 17 ans. « Bienvenue dans les locaux du Greco, le groupe de réponses spéciales contre le crime organisé. Suivez-moi. Je vais vous montrer l'une de nos salles d'écoute téléphonique, juste là. Je crois que notre cible va donner rendez-vous à son contact cet après-midi. Reste vigilant. » « Parfait, ça marche. » Grâce à des centaines d'heures d'écoute et de filature durant presque un an, ces policiers ont pu remonter jusqu'à un hangar suspect, à une vingtaine de kilomètres du laboratoire. « Voilà l'entrepôt où ils cachaient la pâte de cocaïne, le produit intermédiaire indispensable à l'élaboration de la drogue. » Acheminée en toute légalité par cargo depuis la Colombie, cette machine de chantier était en fait un cheval de trois. À l'intérieur, plus d'une tonne et demie de pâte de cocaïne avait été dissimulée. « Il a fallu utiliser des lances thermiques pour percer l'acier, puis des marteaux-piqueurs pour extraire la marchandise compactée. Et regardez, l'intérieur du cylindre était recouvert d'un revêtement de plomb pour rendre la marchandise indétectable lors de contrôles au rayon X dans les ports européens. » On estime que la moitié de la cocaïne qui entre en Espagne passe par la Galice. Chaque année, au moins dix tonnes sont interceptées dans cette région. Merci. Merci.